... Vous regardez Nioh d'Info, merci de nous rejoindre pour le plateau de l'invité. La valorisation du capital humain est essentielle pour développer une entreprise. Pour y parvenir, il est important de l'analyser en amont, de connaître son retour sur investissement et de l'évaluer sur des critères différents tels que la conformité, la satisfaction client, le contrôle des coûts et la contribution à la rentabilité de l'entreprise. Le capital humain est donc un ensemble de talents qui peut être un atout s'il est de bonne qualité et d'une grande perte s'il est de mauvaise qualité. Sensibiliser donc sur l'importance et les atouts d'investir pour une main-d'oeuvre de qualité, c'est le leitmotiv de Moncarnin, un programme de promotion de talents professionnels. Florence Mondada Nimavo, vous êtes entrepreneur et promotrice du programme Moncarnin. Bonjour et bienvenue. Bonjour Charlotte, bonjour chers téléspectateurs. J'espère que tu vas très bien. Ça va, je vais bien et merci d'avoir accepté notre invitation. On va donc parler de ce programme dont vous êtes la promotrice mais qui est en même temps une conférence qui réunit des experts sur différentes thématiques. Et la valorisation du capital humain, donc comme défini, permet de concilier la réussite économique d'une entreprise et le développement des collaborateurs. Qu'est-ce qui a motivé, vous, votre engagement sur cette thématique ? Alors, je dirais que la motivation ne vient pas directement sur cette thématique, mais plutôt sur un constat d'autres personnels que j'ai fait dans mes voyages. Alors, j'ai remarqué qu'en Occident, il y a beaucoup plus le développement du secteur privé. Et j'ai aussi poussé la curiosité à interviver certains entrepreneurs qui ont réussi dans leur secteur d'activité en Occident. Et j'ai remarqué également que leur entreprise est constituée des professionnels, non seulement, mais aussi des personnes en qui ils avaient confiance, ce qui directement les permet de réussir dans leur secteur d'activité. Alors, contrairement en Afrique, j'ai fait le même constat, j'ai vu que le secteur privé, oui, il y a un travail qui a été fait. Je ne dirais pas que le secteur privé n'est pas beaucoup plus développé, mais il reste encore beaucoup plus de travail à faire. Alors, moi, je me suis posé la question à savoir, qu'est-ce que je peux faire pour contribuer au développement du secteur privé ? C'est ça qui m'a amenée à promouvoir le projet Mon Carnet. Donc, le capital humain fait partie des thèmes sur lesquels nous travaillons pour améliorer le développement des secteurs privés, des entrepreneurs en Afrique. En clair, pour vous, pour un secteur privé développé et contributeur, en tout cas de lésor économique des pays, il faut que ce secteur-là soit, en tout cas, bénéficiaire d'une main-d'oeuvre de qualité ? Alors, oui, exactement. Exactement. Parce que le secteur privé permet aux États de se développer. L'État a besoin de tout le monde pour être à la hauteur des attentes des citoyens. Alors, et comment qualifiez-vous alors le dynamisme aujourd'hui dans l'écosystème entrepreneuriat dans nos communautés ? Pensez-vous que cette main-d'oeuvre de qualité, elle est disponible ou pas du tout ? Alors, je dirais même que nous devons redéfinir l'entreprenariat. L'entreprenariat, c'est quoi ? Est-ce que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui reçoit d'aide, qui reçoit un financement pour un projet dont il ne maîtrise pas le contour et tout ? Non. L'entreprenariat, c'est une vie. C'est une vie, tout simplement. L'entreprenariat, c'est comme, comme je le dis, c'est une vie. C'est comme la naissance. Un enfant qui naît, qui apprend à s'asseoir, qui apprend à faire ses quatre pattes, qui apprend à marcher et à courir. C'est exactement ça, l'entreprenariat. Donc, c'est une vie. Et je pense que le capital humain se développe au fur et à mesure, du jour le jour. Alors, et ce que vous faites, vous, dans votre programme dénommé Mon Carnet, c'est de sensibiliser, donc, mais aussi promouvoir les talents du secteur privé, de l'entreprenariat, en tout cas en Afrique. Mais comment est-ce que vous vous y prenez ? Qu'est-ce que vous y faites concrètement, en dehors de la sensibilisation ? Merci beaucoup. D'abord, Mon Carnet est une plateforme. Une plateforme dédiée à toute personne. Donc, quand vous prenez votre carnet d'adresse, vous avez tout le monde. Vous avez la coiffeuse, vous avez l'aide maison, vous avez tout. Et exactement, nous avons besoin de ce tout pour faire une entreprise, pour faire une société. Donc, Mon Carnet est une plateforme qui vient insister sur ce que les gens savent déjà, mais ignorent en application. Mon Carnet est une plateforme qui permet de valoriser chaque secteur d'activité et chaque personnalité dans sa spécialité. Donc, à travers les programmes que nous offrons, comme les rencontres, les conférences et l'accompagnement des sociétés. Oui, Charlotte, je t'informe que les sociétés également, je travaille avec beaucoup de sociétés dans le marketing. Et dans le marketing, je dirais direct, ce que font nos parents. Vous savez, lorsque j'étais petite, j'ai vécu avec ma grand-mère et on allait au marché. Quand on a le poisson et que quelqu'un a l'huile rouge, nous, on lui donne le poisson et lui, nous donne l'huile rouge. Si c'est encore, c'est vrai, un marché de troc au Togo, le seul est peut-être encore en Afrique. Mais quand on revient dans la réalité, dans une entreprise, très souvent, on a l'impression que certains employés sont, si vous permettez l'expression, livrés à eux-mêmes sans plan de carrière et bénéficient donc de ce renforcement de capacité pour être encore beaucoup plus productif et rentable en entreprise. Mais comment, sur ce volet-là, vous travaillez à encourager les entreprises à s'investir également dans le développement de leur personnel ? Alors, déjà, je dirais que la rencontre annuelle que nous organisons permet de travailler sur cette thématique. Et nous faisons également des ateliers qui viennent renforcer la capacité des employés, des entrepreneurs. C'est facile de convaincre un employeur d'investir dans la formation de ses employés ? Oui, un employeur qui sait ce qu'il veut. Un employeur qui sait ce qu'il veut, c'est facile. Mais il y a des gens qui travaillent pour survivre. Non. On travaille pour apporter une valeur ajoutée. Et quand vous arrivez à créer cette valeur, c'est facile de convaincre la personne en face de vous. Parce qu'il sait que vous êtes en train de dire la vérité. Il sait que vous êtes en train de parler du quotidien. Et comment, selon vous, quels sont les éléments principaux qui constituent donc un fort capital humain ? D'abord, la compétence et la recherche de l'excellence. Parce qu'on ne naît pas compétent, on le devient. C'est en s'améliorant du jour le jour qu'on devient compétent. Donc, la question était, quels sont les éléments qui composent le capital humain ? C'est la reconnaissance des valeurs et aussi le savoir détecter le talent de la personne en face. Donc, en entreprise, quand vous recevez quelqu'un en entretien, vous savez où le placer. Donc, c'est aussi la capacité de détecter le talent de l'autre. Et cela semble aller même au-delà du travail d'un simple RH, responsable du personnel. Exactement. Les RH sont censés avoir aussi ce sixième sens. Ça va détecter les bons talents. Les bons talents. Les bons talents. Parce que quand vous savez détecter les bons talents, vous savez où les placer. Et ça devient productif pour l'entreprise. Parce qu'ils se sentent à l'aise dans ce qu'ils font. Vous organisez prochainement une conférence à Bidjan, en Côte d'Ivoire, dont le thème, justement, porte sur cette thématique, le capital humain, rôle des leaders. Justement, qui est-ce que vous appelez le leader dans ce contexte ? Le leader, c'est celui qui crée, rassemble, partage et prend soin du bien-être de l'autre. C'est ça le leader. Le leader, c'est celui qui sait donner. Il prend plaisir dans le plaisir des autres. Donc, le leader, c'est aussi ceux qui ont parcouru le chemin. Ceux qui ont déjà 15 ans d'expérience. Parce que je dis, en entreprise, 5 ans, c'est peu. Ce n'est pas peu, mais c'est peu. Et ce fait combien d'années déjà, justement, que vous, vous travaillez sur ces gens de thématiques ? Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. Et je dirais plus, parce que j'ai appris d'un leader ou d'une leader qui était ma grand-mère. Elle était une femme d'affaires. Ma mère aussi était une femme d'affaires. Mon papa était un colonel de douane. Donc, je suis née dans une famille où on n'a pas le choix que de devenir un leader. Justement, quand on revient dans l'univers de l'entrepreneuriat en Afrique, encore ici au Togo, vous direz que qu'est-ce qu'il faut pour qu'une entreprise, une PME, une TPME, réussisse et passe même le cap des cinq premières années ? Est-ce qu'il faut un bon manager ou un bon leader ? Il faut quelqu'un disposé à apprendre. La personne doit être disposée à apprendre. Un entrepreneur doit apprendre. Apprendre, désapprendre, apprendre encore. L'entrepreneur doit avoir le don de l'écoute. Il doit pouvoir écouter la formation. L'entrepreneur doit contribuer aux activités sociales, aux œuvres sociales. Parce qu'on apprend partout. L'entrepreneur doit apprendre partout, partout où il va se retrouver. Il doit apprendre. Donc, je dirais la formation, la formation, encore la formation et encore la formation. Parce que figurez-vous que la personne en face de vous possède quelque chose que vous n'avez pas. Et c'est en discutant avec cette personne que vous arrivez à détester cette chose que l'autre a, que vous, vous n'avez pas. Et en détectant ça, vous l'ajoutez à ce que vous connaissez déjà et ça vous élève. À ce jour, quelles sont, vous direz, les solutions concrètes ou même les réussites que Moncarnet a pu enregistrer sur son parcours ? Le mentoring, nous disposons des mentors. Moi, j'en ai eu, très tôt j'en ai eu. Depuis les bancs. En classe de 3e, j'avais pour mentor M. Carlos Dalmeda. Ça fait des années qu'on se connaît. Et je dirais qu'il m'a beaucoup plus formée. Donc, ça m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. Je lui fais un coucou depuis là où il se trouve. Le mentoring. Quelqu'un qui a déjà réussi, connaît le chemin. Et il est apte à vous tenir la main et à vous faire passer par le bon chemin. Donc, en entrepreneuriat, on doit aussi valoriser le mentor, le mentoring, un programme que nous offrons, la conscience professionnelle. Un entrepreneur, moi, je le dis, quand vous êtes entrepreneur, vous n'avez pas les moyens. Les moyens dont vous disposez sont autour de vous. C'est les personnes qui sont autour de vous, qui constituent votre capital. Et donc, votre carnet reste... Et pour pouvoir compter sur votre carnet, il faut avoir, il faut être crédible. Il faut être crédible. Parce que, figurez-vous que les banques ne prêtent qu'aux riches. Qui sont ceux qui sont riches ? Est-ce qu'on parle de l'argent ? Est-ce que c'est ça la richesse ? Non, c'est ceux qui sont crédibles. La crédibilité constitue la richesse d'un entrepreneur. Et pour la conférence d'Abidjan, qu'est-ce qui est prévu ? Et quel est le monde attendu pour cet événement ? Je veux parler, justement, en termes de profil, puisque nous parlons de réseautage aussi. Oui. Alors, nous attendons 300 personnes. 100 personnes, 150 personnes le matin. Nous avons une conférence qui va débarrer avec deux panels le matin de 8h à 11h30. Et cette conférence est complètement gratuite. Nous le faisons pour accompagner les entrepreneurs, parce que oui, mon carnet, c'est de donner aux autres ce que nous avons. C'est le don de soi. Et donc, cette conférence est complètement gratuite pour tous ceux qui vont dire, OK, nous n'avons pas le moyen, mais nous voulons participer. On a les mentors qui les tiendront dans les ateliers. Et à midi, on a exposition et vente, découverte des produits, des entreprises. Et le soir, également, on a deux panels sur le développement du capital humain et le rôle sociétal des entreprises. La cible, ce sont les entrepreneurs, principalement aussi, en tout cas en majorité, les jeunes entrepreneurs. Et pour les entrepreneurs, la devise, elle est simple, time is money. Et quand il faut être sur son chantier ou dans son entreprise pour justement travailler à gagner de l'argent, comment est-ce que vous, vous arrivez justement à les convaincre encore à passer toute une journée dans une conférence ? Comment est-ce que, justement, vous vous amenez à comprendre l'utilité de la chose et à les faire épouser votre vision ? Alors, si un entrepreneur pense que ce programme n'est pas fait pour lui, alors je pense qu'il ne devait même pas venir. Parce que ce que nous avons, les mentors que nous mettons à disposition, ce que nous allons donner, leur donner, leur permettra même de gagner plus que ce qu'ils vont gagner le jour-là. Parce que, comme je le dis, il faut la compétence, il faut la formation. Et justement, ce programme offre un réseau, un réseau qui peut leur permettre de décrocher d'autres contrats des millions. On a organisé cet événement au Togo l'année passée. Et je vais vous donner un témoignage. J'ai un ami qui était venu, il a été invité, il n'y croyait pas. Il dit, bon Florence, je vais venir pour toi. Et finalement, à la rencontre, il a rencontré un monsieur qui l'a sorti d'une affaire de plus de 22 millions. Après, il m'a appelé, il m'a remercié. Cette année, il est sur mon dos, c'est quand je n'ai pas encore mon invitation. Aujourd'hui, je paye et tout. Donc, c'est pour vous dire... Être entrepreneur aussi, comme quoi, il faut aussi savoir saisir les opportunités. Les opportunités, justement, parlons des opportunités de plus en plus. Les États vont vers un système de partenariat public et privé. Est-ce que vous pensez que les entrepreneurs, aujourd'hui, se mettent à jour, justement, pour saisir de telles opportunités? Il faut qu'ils se mettent à jour. C'est pour ça que nous sensibilisons. Ce programme aussi est là pour sensibiliser. Et la marraine, on a une marraine de l'événement qui est la ministre du Tourisme et de l'Artisanat de Madagascar, qui a accepté avec joie d'être la marraine de cet événement. Ça veut dire que nous avons beaucoup à en faire. Et ce n'est pas que les entrepreneurs qui sont attendus. Parce que nous tenons aussi à cœur la relève du demain qui est la jeunesse. Les étudiants aussi sont attendus. Les employés, les cadres sont attendus. Tout le monde est attendu sur ce programme. Parce que, figurez-vous que si nous arrivons à nous améliorer dans notre secteur d'activité, nous allons construire nos États sans plus se plaindre. Parce que si ici, je vois Charlotte, oui, Charlotte, la coupe de cheveux me va, de Charlotte me va, mais je pense que telle coupe peut aller, directement, je ne dirai pas à Charlotte de changer sa coupe, mais j'irai chercher la coupe, venir offrir à Charlotte. Et qu'est-ce que ça va provoquer? Ça va générer une confiance et une estime. Et demain, lorsque j'aurai besoin de vous, automatiquement, vous serez là. Donc, aussi, entreprendre, c'est savoir collaborer avec les autres. C'est savoir aussi donner aux autres. Donc, ce programme est dédié pour tout le monde. Toute une stratégie également mise en place pour développer son projet en tant qu'entrepreneur. L'une des grandes difficultés, ou sinon l'un des défis majeurs pour les entrepreneurs aujourd'hui, c'est la question de financement. Pensez-vous que le réseautage serait une alternative à la question de financement que rencontreraient des entrepreneurs? Absolument. Absolument. Parce qu'au cours de ce programme, il y aura des banquiers. Des banquiers, ce sont des êtres humains. Ils sont aussi là pour vous accompagner, pour vous donner les éléments qui vous permettront d'avoir un financement. Et également, peut-être que vous avez besoin de financement pour acheter des machines ou, je ne sais pas, de la logistique. Vous pouvez retrouver sur mon canet quelqu'un qui possède déjà de la logistique. Vous n'avez plus besoin d'aller emprunter de l'argent, mais directement vous collaborez. Donc, c'est une plateforme de collaboration. Un entrepreneur qui refuse de participer à ce programme, c'est quelqu'un qui refuse le succès, tout simplement. Une plateforme de collaboration, de réseautage, également de formation, de sensibilisation, d'accompagnement. A près de Togo, vous posez vos valises à Abidjan pour une conférence de grande avergure. Mais quelle est la vision globale derrière mon carnet? La vision globale derrière mon carnet, c'est le B2B. Nous avons aussi un programme qui met directement deux chefs d'entreprise de deux secteurs différents, ou bien deux spécialistes, deux leaders dans leur domaine, sur un plateau où ils discutent et ils trouvent des collaborations pragmatiques directement sur le plateau. Comme ça. Donc, c'est beaucoup de choses. Et nous accompagnons aussi les entreprises en fonction de leurs besoins. Donc, c'est toute la stratégie que nous mettons en place pour permettre à tout le monde de réussir. Parce que nous, nous sommes, le développement de l'Afrique nous tient à cœur. Dans deux ans, trois ans, je veux voir les participants de mon carnet dire « Ok, nous avons fini avec l'Afrique, nous attaquons l'Occident. » Justement, vous avez vu ici au Togo, à la première édition en public, prochainement sur la Côte d'Ivoire, après, certainement, vous irez dans d'autres pays également sur le continent. Et comment envisagez-vous la mise en relation de tout ce potentiel-là de pays en pays? L'un des objectifs de mon carnet aussi, c'est de permettre aux entreprises de s'internationaliser. Charlotte, il n'y a pas meilleur professeur que le voyage. Voyager, c'est se développer et venir donner ce que nous recevons de l'extérieur. La nature, elle est belle. La vie est belle. La terre est belle. Maintenant, la terre est belle, sorry. Et en voyageant, en découvrant d'autres choses, d'autres personnes, d'autres domaines, d'autres compétences, d'autres leaders, ça vous donne une autre idée. Parce que vous ne connaissez pas tout, vous ne savez pas tout, vous avez besoin des autres pour réussir. C'est pour ça que les grandes entreprises aujourd'hui, on les appelle des grandes entreprises justement parce qu'ils sont installés dans beaucoup de pays. Et chacun peut le faire. Nous avons cette capacité-là. Moi, je dis, moi, ma vision, moi, mon rêve, c'est de voir tous les entrepreneurs africains oser les terres occidentaux. Nous avons la capacité, nous pouvons le faire. Justement, aujourd'hui, puisque vous vous en travaillez, que vous avez un grand réseau d'entrepreneurs avec lesquels vous travaillez, quels sont d'après vous aujourd'hui les secteurs porteurs sur le continent ? Tous les secteurs sont porteurs. Il faut avoir la stratégie et le savoir-faire. Tous les secteurs sont porteurs. Aujourd'hui, si on prend le secteur du ménager, vous êtes ici, vous avez besoin de quelqu'un pour prendre soin de la maison ? C'est pareil partout dans le monde entier. Ce que vous faites peut être porteur si vous savez bien le faire. Et plus précisément, je dirais que l'agriculture... La culture de l'excellence. Voilà, la culture de l'excellence. Mais si je dois choisir, je dirais l'agriculture. L'agriculture et la consommation locale. C'est important. L'agro-business aujourd'hui. Exactement. Parce que nous dépensons des fortunes. Si nous dépensons des fortunes, il faut que ces fortunes-là restent chez nous. Nous sommes à la veille de la rentrée académique, ou sinon la rentrée scolaire 2024-2025. Et le gouvernement, en tout cas les ministères en charge de l'enseignement primaire et secondaire, vient d'annoncer en tout cas le contenu du programme de cette nouvelle rentrée. Et figurent donc dans les modules d'enseignement en classe de terminale. Par exemple, la formation sur la rédaction de son projet entrepreneurial, mais aussi la préparation d'embauche. Comment est-ce que vous, en tant qu'actrice sur le terrain, vous accueillez cette nouvelle ? Formidable. Est-ce que vous assistez également sur la formation ? Formidable. Je dirais tout simplement formidable. Formidable parce qu'on attend cette décision depuis fort longtemps. Depuis fort longtemps. C'est la chose la plus agréable et la plus juste que le gouvernement a de faire. Et moi, je tire un chapeau bien bas au gouvernement. Il n'est jamais trop tard pour commencer. C'est bien. Je salue ce programme. Et je pense qu'avec ce programme, nous allons dès à présent commencer par remarquer encore des améliorations. Donc, merci beaucoup au gouvernement togolais. Alors, Abidjan vous attend le mois prochain. Et qu'est-ce que vous aurez peut-être encore à dire comme message à tout ce que vous souhaitez voir sur cet événement ? Je souhaite voir tout le monde. Moi, j'attends 300 personnes, selon moi, mes estimations. Mais je voudrais que le monde entier épouse ce projet que je qualifie d'ordre patriotique. Tous ceux qui n'épouseront pas ce projet, je ne suis pas en train de les insulter, mais je dis que c'est criminel. Parce que c'est un projet qui permet... Un projet qui initie le développement collectif ne peut qu'être épousé par ceux qui veulent vraiment que l'Afrique réussisse. Donc, j'attends tout le monde sur ce projet. Je veux voir de quoi nous sommes capables. Et je sais que nous sommes capables. Nous, les Africains, nous en sommes bien capables et plus encore. Et pour terminer, vous nous direz, pour être un entrepreneur à succès en Afrique, pour vous, qu'est-ce qu'il faut comme clé ? Pour être un entrepreneur à succès en entreprise, il faut savoir travailler avec les autres. C'est-à-dire le networking. That is very, very important. C'est très important, le networking. Et également, le développement collectif. On ne peut jamais se développer personnellement. C'est égoïste. Comment définirez-vous le secteur dans lequel vous-même vous vous excellez aujourd'hui ? Alors, je dirais que je plante plaisir à travailler dans ce secteur qui me ressemble énormément. Je ne sens pas la fatigue parce que c'est l'amour qui me pousse. Je dirais tout simplement que si je dois le définir, je dirais que l'amour déplace Dieu lui-même. La foi déplace les montagnes, mais l'amour déplace Dieu. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. Et merci d'avoir aussi encore à nouveau motivé les téléspectateurs à cultiver l'excellence dans leur secteur d'activité. Et principalement, un message que je retiens de cet entretien, Florence Mundada-Ni-Mavo, vous êtes donc entrepreneur, promotrice de mon carnet. Merci d'être passée sur notre plateau. Merci Charlotte. Et puis, j'ai oublié, tu es très belle Charlotte. Merci, c'est gentil. Vous aussi. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi l'invité sur Nihon Info. Nihon Info.